Qu'est-ce que vous avez-vous fait dans le domaine de l'ensemble des intervenants ? Donc, le fait de se rencontrer, de partager les expériences, les bonnes et les moins bonnes expériences, pour éventuellement améliorer les choses dans chacun des pays, c'est bien. Bon, c'est énorme, je dirais, parce que c'est toute la question très sensible de comment on fait avec les enfants, qu'ils soient des enfants qui ont commis des crimes contre la loi, en quelque sorte, ou des témoins, des enfants témoins, des enfants qui sont des victimes. Comment les faire vivre dans ce monde de l'injustice ? Comment leur trouver une place spécifique à laquelle ils ont droit ? Et c'est évidemment extrêmement sensible parce qu'il en va des enfants, donc quelque chose de merveilleux, mais aussi de difficile. Si on casse l'enfance, c'est très difficile de la réparer. Donc, le grand enjeu, c'est comment faire pour que l'injustice répare et non pas casse encore plus la vie des enfants. Moi, je leur conseillerais ce que je leur conseille dans d'autres domaines aussi, c'est que quand ils signent un accord, une convention, un engagement, eh bien, il faut qu'ils l'appliquent, parce que sinon, ça ne sert à rien, quelque part. Parce que toute convention ou tout engagement d'un État doit avoir des suites sensibles que l'on peut mesurer quelque part dans la vie de chacun d'entre nous. Et c'est ça que je leur demande, dans ce domaine comme dans d'autres, quand on s'engage, il faut le faire sentir pour le bien, pour le progrès auprès des gens. Merci. Merci.